Cette question de premier jour de Félix Tshisekedi au Palais de la Nation, on en parle aussi de plus en plus au-delà de la mise en place du bureau provisoire, de l'Assemblée nationale, de la composition du nouveau gouvernement. Est-ce que Mokia est satisfait des premiers jours de Félix Tshisekedi au Palais de la Nation ? Mais oui, je suis trop satisfait. Qu'est-ce que vous attendez de cette décision ? Il a commencé d'abord par régler la forme de la justice. Vous gagnez la justice, on veut vous créer des problèmes. Vous voulez exécuter une décision, la justice elle-même est faite aux solutions. Mais lui, il est venu la casser, la restaurer uniforme dans sa maison. J'accepte. J'ai appuyé ça. Qu'est-ce que vous attendiez pratiquement de cette première décision ? Moi, j'attends d'abord la première décision de Félix. Ce que moi, j'aurais dû faire si j'étais élite, c'est de commencer à réparer l'avenir du commerce. De deux avenirs, commerce, avenir du marché et tas d'autres ici. Il commence à donner le miroir de la ville. Et il commence, et puis les brouvoirs à la cité et partout. Non, Félix a commencé le travail. Voilà, il commence, il met de l'argent du pays. Comme on n'a pas pris la CNI, c'est qu'on a magasiné beaucoup d'argent, des milliards. Et avec ça, il commence l'avenir du commerce. Il doit donner ça aux Japonais. Il va réparer ça dans le vrai sens, d'une bonne réparation jusqu'au fond. L'avenir du marché et toutes ces avenues qui atourent l'avenir du commerce, l'avenir Bokassa. Il commence le travail. Il ne sont pas encore faites, mais vous dites quand même que vous êtes satisfait. Non, il n'a pas encore commencé le travail, mais il va commencer bientôt. Très bien, très bien. Il y a des tractations. Vous laissez-les quand même faire ces tractations. Dès qu'il termine, après il va s'asseoir. Félix n'est pas encore assis dans son bureau. Très bien. Il est toujours dans les tractations. Il faut le féliciter quand même, il est courageux. Début de mandat qui commence avec les voyages en Angola, au Kenya, etc. Ça, c'est normal. Il ne faut pas réparer. Il faut s'assurer. Vous ne pouvez pas venir se mettre dans une chaise sans comprendre les méandres de la chaise. Les pays voisins, est-ce que je vais bien gouverner ? Un député national dit que c'est une perte d'État. Comment une perte d'État ? Il est attiré de s'assurer. Il a trouvé l'armée qui n'était pas la sienne. Il a trouvé le gouvernement qui ne s'est pas son gouvernement. Il a trouvé le tissu économique à Lambeau. Il a trouvé un pays mal gouverné. Mais directement, il commence le travail. Il doit là-bas où il s'est sécurisé. Il s'est sécurisé sur les plans économiques, sur les plans sociaux, sur les plans sécuritaires. Donc, il met les batteries à marché. Après, maintenant, il va commencer le travail. Donc, il est intelligent. J'ai apprécié son travail. Voilà. J'ai apprécié. Très bien. Mais c'est un président qui fait beaucoup de promesses, notamment réajustement des salaires des militaires, également la qualité de l'enseignement. Est-ce que cela n'est pas risqué ? C'est ça que j'avais promis. Et moi, je ne peux pas le dire. Mais ce n'est pas risqué. C'est beaucoup de promesses quand même. Comment ? Il est dans un pays où il y a 80 millions d'habitants, même si c'est superficiel. Les promesses, c'est normal. Si vous ne donnez pas les promesses dans la vie, vous faites une promesse, je vais me marier avec une telle femme. C'est-à-dire que vous allez concrétiser. Ce ne sont pas 20 mots que vous avez promis. Je vais faire la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. C'est une promesse qui va se réaliser parce que c'est constitutionnel aussi. Si vous commencez à combattre ces promesses, c'est-à-dire que les promesses faites par Félix sont contenues dans son projet de société. Mais est-ce que vous pensez que dans 5 ans, il est possible de pouvoir faire ça ? S'il est attouré par des gens meilleurs, nous sommes là pour l'appuyer. Il peut faire même 10 ans. Ah bon ? Et si je trouve qu'il trébiche, nous pouvons sortir pour récupérer de la façon que tout le monde le connaît. Mais pour le moment, il est attiré d'avancer la thématique. Gabriel Mokia, c'est aussi un homme d'affaires. Moi ? Qu'est-ce que vous attendez en tant qu'homme d'affaires ? Parce qu'au-delà de votre engagement politique, vous êtes également la même chose. On ne fait pas faire les affaires en tant que ça pour autant régler le problème de la sécurité. Très bien. Parce qu'il y a une maman qui va cueillir les maniocs. Il ne faut pas que cette maman soit égorgée là-bas par des rebelles. C'est mon programme. Donc la sécurité. L'armée doit être une armée de dissuasion. Une armée qui doit contraindre les pays voisins et ne pas pénétrer dans notre pays à tout vent. N'est-ce pas ? Et moi, je veux le conseiller, l'Ouganda, le Rwanda, il faut bloquer contre ces gens-là qui viennent tuer le Congolais. Si il réussit à bloquer les affaires de Nalu, que moi j'avais promis l'écrangement, moi j'avais promis l'écrangement de ces gens en frontière avec l'Ouganda et les rechercher jusqu'à Afrique, ils mêlent la paix et la tranquillité. Le commerce de café va reprendre à Béni. Parce que Béni, moi j'ai exporté des cafés Béni à Rabica jusqu'à Mambas. Vous-même ? Moi-même. Très bien. Je le faisais. Mais aujourd'hui, ça devient de quoi trop risqué avec des multiples rebellions. Mais si l'écrase de ces gens, je suis là, je suis avec le Bangala derrière, tous les militaires de Bangala sont derrière. Nous pouvons l'appuyer pour l'écrasement de tous ces gens et commencer l'économie à partir de Béni, vous-même, vous-même, vous-même. Donc Gabriel Mokia a aussi une armée à lui ? Non, j'ai des frères qu'on a chassés de l'armée. Le montré est arrivé au pouvoir. Je crois qu'il doit regarder, marche en arrière, où sont les frères de Mokia, où sont mes frères, où sont ceux-ci. Allez, soutenez-moi pour pouvoir réussir sur les plans sécuritaires. Voilà. Là, maintenant, s'ils réussissent les plans sécuritaires, tout le monde va commencer à produire sa crête. Parce que moi, je suis un grand producteur. Chaque jour, j'ai sorti avec un petit porteur à 7h30, je quitte Kitshasa, je vais à l'intérieur payer l'argent. Et tout ça, deux semaines, j'ai des produits à Kitshasa et j'exporte. Là-bas, ça tire des devises à provenance de l'exportation. Voilà. C'est parce que moi, vous avez créé un climat de paix. S'il y a un climat de paix, vous allez produire dans votre pays, vous allez emmagasiner beaucoup d'argent à la paix central. Voilà. C'est ce que moi, j'ai toujours... C'est ce que vous allez proposer. Donc, vous dites que vous... Ça, c'est... Donc, sur... Même si je ne vais pas le proposer, comme ça, mais quand nous parlons, vous savez que vous, vous entrez dans la maison de Félix... Très bien. ...dans la maison des ministres, sa permission, et ils vous suivent. Très bien. Merci. Alors, Félix, c'est que du président, avec un gouvernement qui sera dirigé par le FCC, qui... Bon, voyons. Je ne confirme pas ça, mais voyons. Très bien. Alors, c'est quand même une majorité parlementaire, dans laquelle on peut... Écoutez, écoutez, cette affaire-là, on est acté... Très bien. On va y arriver. Voilà, ça va. Mais est-ce que le président, quelle sera donc sa marge de manœuvre, si jamais il travaillait avec un premier ministre qui sort du FCC, qui doit aussi, en principe, travailler pour que son camp gagne le pouvoir au long de la prochaine fois ? Ce n'est pas grave. N'ayez pas peur. C'est lui le président. N'ayez pas peur. Nous sommes là. Et mon rôle, c'est quoi, dans la vie ? C'est ce que j'ai emmagasiné dans ma tête. C'est ce que j'avais présenté comme programme à la télévision nationale pendant la campagne électorale. Est-ce que ça va partir comme ça ? Vous, n'ayez pas peur de Félix, sinon... Non, non, on parle de la marge de manœuvre de président. Avec un premier ministre, tu as une majorité parlementaire. C'est lui le chef de l'État. Le reste au verre. Qui n'est pas responsable de la Constitution. Même cette majorité parlementaire-là, il y a quoi à boire et à manger. Nous savons ce que nous pouvons faire. Je suis là. Donc ça, vous savez dire que vous, vous allez violer la Constitution ? Je ne peux pas violer la Constitution. Je n'étais... Le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement. Mais non, oui, il n'est pas responsable. C'est le premier ministre. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que le premier ministre sortait, il était responsable devant le Parlement ? Oui. Mais c'est le président lui-même qui était responsable parce qu'il commettait les actes qui n'étaient pas conformes avec la Constitution. Le premier ministre était qui était un simple figurant. Mais il ne faut pas mener maintenant un premier ministre conflictuel parce que c'est l'opposition qui a accédé au pouvoir. Non. Parce que quand ils étaient au pouvoir, le premier ministre s'était effacé. Il était seulement pour aller faire des courses pour voir les routes cassées, mais qu'il n'était pas capable de les réparer. Alors, nous allons mettre... S'il y aura un premier ministre qui sera nommé par l'acteur de la République, nous aussi, nous allons le contrôler. On va le contrôler. C'est vice versa. Mais seulement, les domaines de collaboration, il y aura la primauté du chef de l'État dans ces domaines. Donc, la présidence va être une forme de gouvernement parallèle, vous entendre. Mais tous les coups sont permis. Si vous voulez appuyer ce que vous êtes attiré depuis, alors je vous rétorque que tous les coups sont permis. Alors, je... On ne peut pas interdire à Félix et nous autres de pouvoir se défendre. Très bien. J'ai lisé sur les Twitter de votre collègue, Daniel Chekomba, avant que nous puissions nous entretenir. Il lançait un message ce matin qu'au regard du bloc que vient de faire le FCC, il est bon que toutes les oppositions, je reprends ces termes, se mettent ensemble derrière Félix Tshisekedi pour le faire gagner. J'ai créé un IPRC et ils ont de tous les peuples pour soutenir Félix. S'il a ses idées, il n'a qu'à venir s'inscrire sur Bouba de 30 juin, à venir du haut commandement numéro un, il va trouver la grande photo de Félix là-bas. Il y a un cahier là-bas, tout le monde doit s'inscrire. Mais si tout le monde va s'y rallier derrière Tshisekedi, on n'aura pas l'opposition ? Lui, mon jeune frère là, il est dans l'opposition. Nous, j'étais avec lui, Canada, il est dans l'opposition. Mais il appelle les oppositions, donc ça veut dire Mokia, Fayoulou et les autres, Katumbi, Bemba, de se mettre ensemble et de faire bloc à l'instar du FCC. Contre qui ? Il faut m'expliquer ça. Contre Félix ou bien contre... Donc vous soutenez Félix, selon l'entendement de sa proposition, qui serait en train de faire face au groupe majoritaire à l'Assemblée nationale du FCC. Il n'y a pas... Il vienne... Moi, je suis là. J'ai déjà fait ça pour Félix. Pourquoi j'ai fait ça ? Vous ne me verrez plus à trois pièces ou à costume à thé de pourrir les avenirs de quitte. Ça, c'est comme je le faisais hier dans l'opposition. Je dois effacer ça pendant les cinq ans à venir. Je l'ai effacé. Vous ne me verrez plus. Vous allez me voir souvent passer en vitesse. Il dit, Félix, il faut réparer ceci. Je le faisais. Mais courir dans l'opposition avec des grenadines à la climatine. En tout cas, cette fois, ma famille doit se satireuse que notre papa, notre mari, notre frère, il ne va plus courir. Je ne peux plus courir. Vous n'allez pas organiser des marches ? Non, non, non. Pour moi, oublions ça pour moi, je reste maintenant du côté du pouvoir pour sécuriser le pays avec des bonnes paroles au pays du président de la République. Et il doit mettre ça d'application. Moi, je ne veux pas que mes fratelles, je veux vous dire ici, ça n'en va pas. Là, ça n'en va pas. On va faire ceci. C'est pour son honneur, pour qu'il puisse réussir. Parce que le nôtre qui est devenu président de la République, si nous le soutenons, c'est le bonheur de notre peuple. Voilà. Vous savez ? Des fois, j'ai tenté à soutenir M. Kabila parce que je voulais à ce qu'il puisse céder comme il a cédé. Et là, je lui dis bravo. Mais les gens ne me comprenaient pas. Ils croyaient que non, Kabila fait 6 mois, mais ce que moi, j'ai cherché, c'est ce qui est arrivé. Il a cédé sans effusion de sang. Très bien. Félix, il a travaillé, réparé les avenues, augmenté le salaire de fonctionnement de l'État policier et militaire, regardé les problèmes des médecins, payé bien les médecins. Et il ne faut pas que quand quelqu'un est malade, il arrive à l'hôpital, il faut appeler sa famille pour venir payer avant que les médecins le touchent. Non, il faut abolir ce système. Voilà, ça c'est pour les socials de la population. Très bien. Tout problème, tout chef d'État, tout ministre, tout ça, qui aime la population, il doit donner des facilités pour que la population... Pour que les choses marchent. Voilà. Mais quand même, votre discours est conciliant, un discours d'apaisement, de l'unité. C'est ça que j'ai cherché. Alors, Martin Fayoulou, un autre candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre, venait d'effectuer une tournée dans la partie orientale, il est également annoncé dans les bandes d'eau, etc. à Gomaï dit ceci, ils ont essayé de voler la victoire du peuple, nous devons tout faire pour la recouvrer. Bon, moi, je ne comprends pas ce discours parce qu'il y a eu la Cour constitutionnelle qui a demandé à chacun de apporter ses preuves. Il demande le peuple de rechercher la vérité. La vérité était recherchée auprès de la Cour constitutionnelle. Très bien. Bon, la Cour constitutionnelle s'est prononcée. Je ne peux à aucun cas critiquer Martin Fayoulou, je comprends. Hein ? Vous comprenez, moi, comme moi, on m'a arraché les maisons, si je parle, des fois, il faut essayer de me comprendre parce que c'est mon argent que j'ai investi le fou de ma jeunesse. C'est la même chose. Martin Fayoulou doit parler, c'est mon ami. Nous sommes avec lui dans la dynamique de l'opposé. Donc, je ne peux pas les critiquer. Vous me souhaitez bonne chance de réaliser des manifestations. C'est son droit. S'il veut rester dans l'opposition, je ne peux pas. Et puis, un pays, ça, l'opposition, ça, c'est pas un pays. Lui-même, Félix, il connaît qu'il s'opère. C'est le grand gaillard dans l'opposition. On peut parler de tout le monde. Lui, quand vous citez Tshiseké de Wamurumba, donc vous voyez l'opposition. C'est normal que quelqu'un puisse se dessiner. je reste dans l'opposition. Moi, je dis, je reste derrière Félix pour que la population trouve son compte dans sa bonne gestion. Voilà là où nous sommes séparés. Mais, faire la tournée, est-ce que vous avez attendu quelqu'un blessé dans ce... Dans la tournée, non. Non, parce que c'est la démocratie. Voilà, maintenant, Félix, c'est plat d'accord. La démocratie à la vitesse supérieure. C'est-à-dire que vous voulez quitter ici à pied jusqu'à l'aéroport, ça, c'est tout. Mais, j'ai attendu Félix et à coup de route, en marchant pour atteindre l'aéroport, si vous tombez, lui, il va envoyer l'ambulance à offrir de l'État. Ok, merci beaucoup, Gabriel Mokia. On pourra vous avoir très prochainement dans des émissions beaucoup plus spécialisées. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous tous de nous avoir suivis.